bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle perle de sagesse que j'ai que j'ai mis à jour et que j'ai listé dernièrement après la bienveillance la douceur j'ai pris conscience de l'impact de des critiques et de la négativité comme beaucoup de personnes j'ai été élevé à pointer le doigt sur tout ce qui était négatif tout ce qui était pas bien fait tout ce qui était pas correct etc et donc je faisais exactement la même chose je le faisais évidemment pour d'autres personnes mais surtout je le faisais pour moi c'est à dire que je me critiquais très régulièrement du style ah non mais franchement je suis une cloche d'avoir pensé enfin c'est n'importe quoi j'ai oublié ce truc là je suis vraiment nul je suis une imbécile etc de se répéter ça alors pas forcément à voix haute mais d'avoir cette petite phrase qui se met en boucle dans la tête tout au long de la journée pour plein de petites choses voilà tout à fait et vous allez peut-être vous reconnaître d'ailleurs là dedans peut-être que c'est votre cas aujourd'hui j'avais pas là j'avais pas la conscience que de faire ça régulièrement de façon répétitive et ben c'était comme de se tirer une balle dans le pied plusieurs fois par jour et de se faire du mal évidemment j'avais mes organes qui s'affaiblissaient j'avais mon organisme qui dysfonctionnait de plus en plus mais j'avais pas pris conscience que c'était que c'était toutes ces négativités que que j'avais dans mon quotidien que j'avais soit dans ma tête soit des fois verbalement voilà donc c'était vraiment quelque chose dont le jour où j'ai pris conscience de ça ça s'est pas fait du jour au lendemain enfin la prise de conscience s'est faite du jour au lendemain on pris conscience que c'était n'importe quoi de faire ça mais bon voilà je le faisais comme ça c'est tout et ça a été difficile au début de switcher sur hop on tait le truc je dis pas les choses et puis au fur et à mesure de ne pas les dire je n'y pensais plus et je mettais quelque chose de positif à la place ça a demandé du temps ça a demandé de l'entraînement résultat aujourd'hui je partage ma vie avec un conjoint à qui je ne fais pas de réflexion négative comme j'ai pu en faire des centaines et des milliers au père de mes enfants évidemment la relation a mal fini mais en même temps avec ce fonctionnement toxique de tout critiquer de tout pointé du doigt c'est vrai que c'est juste pas possible et c'est infernal de vivre avec quelqu'un alors c'était c'était vice versa si bien l'un que l'autre le faisait mais voilà de prendre conscience que de critiquer que ce soit critiquer quelqu'un ou se critiquer soit quand on montre du doigt voilà vous voyez on montre du doigt comme ça un je vous montre alors sur le côté voilà donc il ya un doigt qui part vers la personne il ya trois doigts qui viennent vers soi et puis un doigt qui part en l'air qu'on se reprend sur la tête à un moment ou à un autre on sait pas comment de toute façon il va nous revenir donc autant faire attention partir sur du zéro critique et en profiter après au fur et à mesure puisque à chaque fois que vous critiquez on sème des graines de galère qui vont pousser et qui vont nous causer encore plein d'ennuis voilà pour cette perle de sagesse que j'ai acquis au fur et à mesure et que j'ai développé donc de stopper la négativité stopper les critiques que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de moi voilà pour cette perle je vous souhaite une très bonne soirée bonne continuation et dans une prochaine vidéo pour une nouvelle perle à bientôt